bonjour à tous bonjour à tous nous allons voir dans cette vidéo comment différencier le processus de la procédure en effet on les voit partout dans les systèmes de management iso le contrôle interne la gestion des risques et puis également toute la partie rh la réparation la répartition des responsabilités et le transfert de savoir-faire mais comment les différencier donc merci à thomas d'apporter son expertise en la matière avec plaisir audrey alors tout d'abord accrochons-nous à la définition car effectivement chaque mot peut avoir différentes définitions et ce qui est très important c'est de trouver une définition pour processus et procédures alors pour ce faire on peut aller voir dans un dictionnaire mais ce qu'on vous propose c'est de prendre la définition de l'iso donc l'iso c'est une organisation mondiale qui regroupe 165 pays qui créent des normes mais avant de créer les normes ils se mettent d'accord sur les mots et ce qu'ils proposent comme définition pour processus ils disent c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie et une procédure c'est une manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus ça paraît un peu compliqué mais en résumé on a un processus qui est une activité c'est quelque chose qui se passe et une procédure c'est quelque chose qui explique comment réaliser cette activité donc voilà pour les définitions de processus et procédures mais prenons peut-être quelques exemples maintenant alors notamment un exemple de la vie quotidienne qui vous parlera certainement on a une activité qui est faire un gâteau donc faire un gâteau c'est un processus après comment réaliser cette activité ça devient une procédure donc la procédure et la recette dans laquelle on explique étape par étape comment réaliser cette activité peut-être un exemple plus entreprise voilà avec plaisir vrai alors donc on a vu dans ton exemple on avait l'exemple du gâteau donc il ya faire un gâteau et on a la recette faire un gâteau donc le même nom mais dans le fond pour les choses différentes une activité et un objet ou quelque chose qui explique comment faire cette activité donc si maintenant on va dans le monde de l'entreprise on essaie de prendre un processus que l'on trouve partout qui est le processus recrutement du collaborateur donc on a le processus recrutement de collaborateurs et comment expliquer ce processus on va prendre une procédure on va décrire une procédure et on le verra après sous différentes formes une procédure qui va expliquer comment on recrute un collaborateur dans l'entreprise alors comment représenter les processus alors les processus effectivement on va représenter des processus alors par exemple on peut faire une cartographie donc la cartographie des processus n'est pas le processus c'est une représentation de processus et ça on le voit souvent dans les certifications iso on demande d'avoir une vue macro des grandes activités d'entreprise donc on fait une cartographie des processus on peut aussi avoir une liste de processus souvent en arbres on parlera de ensuite de niveau 1 niveau 2 niveau 3 souvent jusqu'à un cinquième niveau de processus donc on va dans le détail des processus donc là si on prend par exemple le processus des ressources humaines on aura le processus ressources humaines à l'intérieur le processus recrutement dans recrutement on aura le processus comment compléter la la fiche de l'interview etc donc quel que soit le niveau ce sont toujours des processus ce sont des activités réalisées et ensuite on pourra les représenter donc tous les processus si j'ai bien compris ne sont pas forcément représentés sous forme de procédure absolument exemple vous avez sur ce schéma sur la gauche la liste des processus vous allez ressortir les processus qui sont importants pour vous et que vous allez décrire sous forme de procédure c'est bien ça thomas tout à fait voudrait ce qui est très important voudrait ici c'est de souligner que il ne faut représenter que ce qui est nécessaire on peut avoir des processus on estime qu'il n'est pas important le décrire et ben on les décrira pas et c'est pas parce qu'ils ne sont pas décrits sous forme de procédure qu'ils n'existent pas ils existeront dans la liste des processus alors là aussi on a toutes sortes de moyens donc tout ce que l'être humain a inventé pour essayer d'expliquer comment réaliser une activité donc expliquer comment réaliser un processus ou une partie d'un processus alors qu'est-ce qu'on a inventé on a inventé le texte on a inventé les logigrammes on a inventé les infographies on a inventé les films on a invité inventé le son donc par exemple quelqu'un qui serait aveugle aura une procédure sous forme audio elle pourra réaliser l'activité alors si je prends ici un exemple qu'on qu'on retrouve souvent c'est un logigramme donc on a des des carrés qui se suit des rectangles qui se suivent avec des flèches on a du texte qui explique comment réaliser cette activité et puis ensuite on aura éventuellement les données qui sont nécessaires pour réaliser cette activité donc on a ici un processus qui est expliqué par une procédure et ensuite on a ici une procédure imagée qu'on appelle parfois mode opératoire et là on a utilisé des images pour expliquer comment réaliser cette activité ou ce processus et enfin on retrouve souvent le bpm n qui est utilisé dans le cadre du domaine informatique donc pour essayer d'expliquer en détail comment un processus est réalisé pour ensuite l'automatiser donc c'est le business process modeling notation qui est beaucoup utilisé dans le domaine de l'informatique alors est ce que le vocabulaire peut varier ou alors on l'appelle spécifiquement une procédure oui alors ça c'est aussi très important merci pour cette question voudrait c'est que chaque entreprise a sa culture chaque entreprise à son vocabulaire donc on peut tout à fait parler de mode opératoire pour une procédure imagée ou dans le médical on verra très souvent on parlera de protocole donc c'est une procédure on a dit bah à la place de parler de procédure on parle de protocole donc de nouveau ce qui est très important c'est de coller à la culture de l'entreprise et du domaine d'activité dans lequel elle est parfait vous avez maintenant toutes les clés en main pour différencier ces deux termes processus procédure à bientôt à bientôt